Bonjour les mangeurs malins, j'espère que ça va pour vous. Comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon vulgarisée et amusante. Donc la première flashcard que nous aborderons sera la flashcard issue du deck santé qui concernera le fameux additif E100. Et pour ce qui est de la deuxième flashcard, donc la flashcard inédite, qui n'est pas encore dans notre deck santé, nous aborderons la rectocolite hémorragique. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! C'est quoi le E100 apporté dans certains produits alimentaires ? Alors, qu'est-ce que l'additif E100 ? Alors, l'additif E100, c'est la curcumine, qui est en fait le composé le plus étudié du curcuma. Cet additif E100 est le premier de la liste, en tout cas à l'heure où je tourne cet épisode. E100 signifie simplement le code européen, d'où la lettre E. Et pourquoi on utilise cette curcumine ? En fait, cet additif-là, qui est le E100, curcumine, est utilisé principalement pour sa couleur. Sa couleur, plutôt jaune, orange, dorée, mais on a aussi son potentiel antioxydant, qui n'est pas à négliger en tant qu'additif. Bien qu'en nutrition, il est préférable de choisir l'entièreté d'un aliment et potentialiser la synergie d'un ensemble de composés, plutôt que d'isoler un seul composé. On peut quand même trouver des vertus intéressantes au niveau de l'isolation du composé qu'est la curcumine, donc ce fameux additif E100, sans parler du côté visuel qu'il apporte et du fait que ce soit la raison principale pour laquelle il est utilisé en additif. Son côté, comme j'ai dit, antioxydant, fait de lui un additif plutôt intéressant, comme on peut le retrouver avec l'acide rosmarinique. Je ne sais plus quel numéro c'est exactement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi le E100 apporté dans certains produits alimentaires ? L'additif E100 est le curcuma ou la curcumine utilisé principalement comme colorant alimentaire jaune. Origines et compositions. Curcuma. Le curcuma est une plante de la famille du gingembre, originaire d'Inde et d'Asie du Sud-Est. La poudre de curcuma, obtenue à partir de ses rhizomes, est utilisée comme épices et colorants. Curcumine. Le principal composant actif du curcuma est la curcumine, un pigment jaune responsable de sa couleur vive. La curcumine est également extraite et utilisée comme additif alimentaire. Utilisation. Colorant alimentaire. Le E100 est utilisé pour donner une couleur jaune aux aliments, y compris les produits laitiers, les confiseries, les boissons et les plats préparés. Complément alimentaire. En raison de ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, la curcumine est également vendue comme complément alimentaire. Le principe de clé-serrure peut être appliqué ici en imaginant que la curcumine, la clé, se lie à des molécules spécifiques dans les aliments, la serrure, pour leur donner une couleur jaune caractéristique. Étymologie. Curcuma vient du mot arabe curcum, qui signifie safran, en raison de sa couleur similaire au safran. Curcumine. Dérivé du mot curcuma. Histoire. Utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle indienne. Ayurveda et la cuisine asiatique. Le curcuma est devenu populaire dans le monde entier pour ses propriétés médicinales et culinaires. Pense à l'additif E100, comme à un artiste peintre qui apporte une touche de soleil à tes plats en leur donnant une belle couleur jaune. Industrie alimentaire. Utilisée pour colorer des produits comme les fromages, les yaourts, les margarines, les moutardes, les boissons et les confiseries. Utilisée dans les plats préparés et les sauces pour améliorer leur apparence visuelle. Compléments alimentaires et santé. Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La curcumine est étudiée pour ses effets potentiels dans la prévention et le traitement de diverses maladies, y compris les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Suppléments. Disponibles sous forme de capsules, de comprimés et de poudres. E100 versus autres colorants alimentaires. Naturalverse. Synthétiques. Le E100, curcumine, est d'origine naturelle, comparé à de nombreux autres colorants alimentaires qui sont synthétiques. Couleurs différentes. Tandis que le E100 donne une couleur jaune, d'autres additifs alimentaires comme le E120, carmin, donnent une couleur rouge. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la curcumine avec le safran, bien qu'ils aient des couleurs similaires et soient parfois utilisées de manière interchangeable dans la cuisine. Conclusion. L'additif E100, ou curcumine, est un colorant alimentaire naturel dérivé du curcuma, largement utilisé pour sa capacité à donner une couleur jaune vive aux aliments. En plus de ses applications culinaires, la curcumine est également reconnue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, faisant l'objet de nombreuses recherches pour ses bienfaits potentiels pour la santé. Imagine un schéma montrant des aliments avant et après l'ajout de E100, mettant en évidence la différence de couleur jaune apportée par la curcumine. Pense à E100 comme E pour éclat, et 100 pour 100% naturel, rappelant que c'est un colorant naturel qui ajoute de l'éclat jaune aux aliments. Quels sont les principaux usages de l'additif E100 dans l'industrie alimentaire, et pourquoi est-il utilisé ? Les principaux usages du E100 dans l'industrie alimentaire, c'est premièrement sa coloration alimentaire, et deuxièmement son potentiel antioxydant. Pourquoi il est utilisé ? Je dirais pour ces deux raisons précédentes que je viens de citer. Disons que même si c'est juste un composé isolé du curcuma, et donc qu'il n'y a pas de synergie, ou du moins très peu, c'est quand même un composé très intéressant. Donc je pense que l'industrie alimentaire a tout à gagner en l'intégrant dans la liste des additifs. C'est plutôt un additif à balance bénéfice-risque-positif, étant donné qu'il est naturel, les risques sont quand même réduits, je trouve. Si tu peux aborder un autre additif aléatoire, comme ça ça permettra d'enrichir un petit peu notre dexanté, car on n'a pas encore d'additifs dans le dexanté, à part le E100 et E102, je crois, riboflavine, ou E101, je ne sais plus trop. Voilà. Tu as bien compris les principaux usages du E-curcumine dans l'industrie alimentaire. Sa capacité à colorer les aliments en jaune et ses propriétés antioxydantes. Il est utilisé en raison de ses avantages pour la santé et de son origine naturelle, ce qui réduit les risques par rapport à certains colorants synthétiques. Additif aléatoire, E621, glutamate monosodique, MSG. Réponse courte et simple. L'additif E621, également connu sous le nom de glutamate monosodique, MSG, est un exhausteur de goût utilisé pour intensifier les saveurs des aliments. Origine et composition, glutamate. Le MSG est le sel de sodium de l'acide glutamique, un acide aminé naturellement présent dans de nombreux aliments et dans le corps humain. Découverte, découvert en 1908 par le scientifique japonais Kikunai Ikeda, qui identifia le glutamate comme responsable du goût umami, savoureux. Utilisation. Exhausteur de goût. Utilisé pour intensifier les saveurs des plats salés. Le MSG est couramment ajouté aux soupes, sauces, plats préparés, collations salées et nourritures asiatiques. Industrie alimentaire. Le MSG est populaire dans l'industrie alimentaire en raison de sa capacité à améliorer le profil de saveur des aliments sans ajouter de calories. Le glutamate monosodique agit comme une clé qui se lie au récepteur de glutamate sur les papilles gustatives de la langue. Serrure. Intensifiant ainsi la perception du goût umami. Étymologie. Glutamate vient de l'acide glutamique et monosodique. Indique la présence de sodium. Histoire. Le MSG a été isolé par Kikuna Ikeda, qui cherchait à identifier la composante savoureuse des algues kombu utilisées dans les bouillons japonais. Humour et engagement. Pense au MSG comme à un chef d'orchestre invisible qui dirige et amplifie les saveurs des aliments, rendant chaque bouchée plus savoureuse. Utilisation en cuisine. Plats asiatiques. Souvent utilisés dans les plats asiatiques pour intensifier les saveurs. Produits transformés. Ajoutés aux soupes en conserve, aux snacks et aux repas préparés pour améliorer le goût. Santé et sécurité. Effets controversés. Le MSG a suscité des débats concernant des effets secondaires possibles comme les maux de tête et les nausées, connus sous le terme de « syndrome du restaurant chinois ». Cependant, des études scientifiques n'ont pas confirmé ces effets à des niveaux de consommation typiques. Réglementation. Réglementation. Considérée comme sûre par de nombreuses agences de réglementation alimentaire, y compris la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis. Comparaison et contraste. MSG. MSG. Améliore le goût umami sans ajouter de salinité excessive. Sel, chlorure de sodium, utilisée principalement pour sa capacité à rehausser la salinité et comme agent de conservation. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre le glutamate monosodique avec des glutamates présents naturellement dans les aliments tels que les tomates, le fromage parmesan et les champignons, bien que chimiquement similaires. Conclusion. Le glutamate monosodique, E621, est un exhausteur de goût populaire qui intensifie les saveurs umami dans les aliments. Malgré des controverses sur ses effets secondaires, il est largement utilisé et reconnu comme sûr par les autorités de réglementation alimentaire. Imagine un diagramme montrant des papilles gustatives avec des récepteurs de glutamate et comment le MSG se lie à ces récepteurs pour intensifier le goût umami. Pense à E621 comme exhausteur savoureux 621 pour te rappeler qu'il améliore les saveurs des aliments. Ok, il est mangé à malin. Alors là, on a une information très intéressante. Bon, en ce qui concerne le E sans curcumine, on en a assez parlé, bien que ça fait toujours du bien de faire un rappel dessus. Donc là, l'IA aborde aléatoirement un autre additif qui est le E621 glutamate monosodique. Je ne le connaissais pas et je suis trop content de connaître son existence et d'apprendre ça en même temps que vous. J'ai vraiment hâte qu'on retombe dessus en flashcard parce que là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Par exemple, j'aurais bien demandé à l'IA, ok, ce n'est pas du glutamate pur, même si chimiquement parlant, c'est une structure assez proche. Mais la question que je me pose, c'est étant quand même du glutamate, même si c'est du glutamate monosodique, quels sont ses effets sur la santé quand même ? Parce que là, on parle juste au niveau du goût. Donc, je suis vraiment très, très curieux d'en connaître plus. Donc, quand on retombera dessus en tant que flashcard, parce que là, elle n'est pas encore dans notre deck, on va pouvoir détailler en profondeur à chaque fois qu'on tombera dessus. Donc, pas d'inquiétude et j'ai vraiment hâte parce que, comme il y a à la rappeler, elle est très populaire dans l'industrie alimentaire, notamment par son côté exhausteur de goût. Et d'ailleurs, je suis hyper surpris de savoir qu'on peut synthétiquement apporter la saveur umami par le biais de cet additif-là. Donc, c'est à la fois fascinant, intriguant et curieux parce que ça me fait poser plein de questions. On doit voir pas mal d'entreprises qui doivent en abuser parce que, comme Lial a bien expliqué, je trouve, c'est qu'étant donné qu'on peut apporter une plus-value assez conséquente en termes gustatifs sans ajouter forcément du sel ou des calories, c'est quand même très intéressant au niveau des industries. Donc, à vérifier qu'il n'y a pas son lot d'inconvénients en même temps. D'où le fait que j'ai vraiment envie qu'on retombe dessus pour détailler un peu plus. Mais ouais, vraiment surpris par son potentiel saveur du goût umami, qui d'ailleurs signifie, je crois, en japonais. Lial nous a dit, alors attendez, j'essaie de revenir sur le terme. Voilà, qui apparemment signifie savoureux en japonais. Bref, on va passer tout de suite à la flashcard inédite. C'est parti. Alors, la rectocolite hémorragique, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas grand-chose dessus, pour être franc. Mais on peut déjà commencer à éplucher un petit peu l'étymologie pour essayer de décrypter un peu plus ce mot, cette complication médicale, on va dire. Déjà, on a comme suffixe du premier mot colite. La colite, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez sûrement, mais c'est, on va dire, une complication, un syndrome qui inclut une inflammation chronique ou ponctuelle. Donc, ponctuelle, je pense vraiment à des inflammations et des douleurs aiguës qui se résultent par, malheureusement, des diarrhées, des grosses douleurs au ventre. Voilà, ce qu'est la colite. Et en préfixe, on a rectocolite. Donc, je pense, peut-être que je me trompe, mais peut-être que ça fait référence au rectum, car c'est cette partie qui est enflammée, avec tout ce qui est lié à l'irritation de la colite. Donc, le colon. Et hémorragique, ben, hémorragie, pour le deuxième nom. Donc, là, je dirais que, ne connaissant pas cette complication médicale, par logique, je dirais que, du coup, ce serait, malheureusement, des saignements dus à des rectocolites plus sévères, quoi. Et je dirais même, beaucoup plus probable d'être chronique, je pense. Que dire d'autre ? Au niveau des symptômes, ben, étant donné que c'est une rectocolite chronique, les personnes atteintes de cette complication ou maladie sont à risque, je pense, d'aller régulièrement aux toilettes. Il faudrait voir, au niveau des études, mais ça peut être un symptôme, en soi, d'aller plus d'une dizaine de fois aux toilettes par jour. Pour le terme de maladie chronique, je ne sais pas si toutes les rectocolites hémorragiques sont vraiment tous, pardon, des maladies chroniques. Parce que, étant donné que la rectocolite peut être ponctuelle et donc aiguë, je ne sais pas, j'hésite. Mais après, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai entendu ce terme de rectocolite hémorragique, j'entendais parler de maladie chronique. Donc, à voir s'il y a des exceptions où il peut y avoir une rectocolite hémorragique non chronique. Bref, je n'y connais rien, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Après, ce que je pourrais dire, c'est qu'étant donné qu'on a le rectum, le colon, voire peut-être l'appendice, qui sont impactés malheureusement, en pratique, on doit avoir des sortes d'examens du genre coloscopiques qui doivent être fréquents. Ça, c'est pareil, je n'y connais rien, mais il va sûrement l'aborder dans tout ce qui est pratique. Donc, fibroscopie peut-être aussi, il doit y avoir plusieurs types d'examens pour ces rectocolites hémorragiques. Et étant donné, je suis en train de penser qu'on a le terme hémorragique et donc un risque de saignement, on doit sûrement avoir des analyses de selles pour détecter du sang dans les selles. Au niveau des traitements, toujours dans la pratique, je ne sais pas du tout ce qui est proposé. Je suis vraiment curieux de savoir tout ça. Si c'est forcément une maladie chronique, on doit sûrement avoir des traitements lourds qui jouent sur les cytokines. Je suis vraiment curieux d'en savoir plus. Ouais, je ne sais pas quoi ajouter là les amis, c'est vraiment pas un sujet que je connais. Et je suis content qu'on l'aborde aujourd'hui, comme ça, ça sera enfin dans notre deck santé et on pourra l'améliorer au fur et à mesure. Ah oui, avant que j'oublie, j'allais oublier. Niveau culinaire, là, il faudrait être très vigilant sur la digestion et ce que l'individu va ingérer. Donc, dans la logique, tout produit laitier serait interdit. Et après, il y aurait une vigilance accrue sur tout ce qui est prébiotique. Donc, moi, je pense à ça tout de suite là. Ouais, donc vraiment avoir une vigilance sur les prébiotiques et tout ce qui est riche en fibres est difficile à digérer. Du coup, il y aurait beaucoup d'aliments crus qui seraient plus possibles de consommer. Mais bien entendu, c'est aussi à voir avec les traitements qui sont sûrement lourds aussi. Il faut faire attention à ça. Mais ouais, les produits laitiers, à mon avis, ça passe pas, intolérants ou non. Donc, curieux de passer à la vérif. Donc, allons-y sans plus attendre. Vérification, c'est parti. C'est quoi une rectocolite hémorragique ? RCH. La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui affecte principalement le rectum et le colon, provoquant des ulcères et des saignements. Définition et caractéristiques. Localisation. La RCH affecte principalement le rectum et peut s'étendre de manière continue vers le colon. Elle se distingue de la maladie de Crohn, une autre maladie inflammatoire intestinale, par sa localisation continue et limitée au colon et au rectum. Symptômes. Les symptômes typiques incluent des douleurs abdominales, des diarrhées sanglantes, une envie fréquente d'aller à la selle et une perte de poids. Physiopathologie. Inflammation. La RCH est caractérisée par une inflammation chronique de la muqueuse intestinale, entraînant des ulcères et des saignements. Réponse immunitaire. On pense que la RCH résulte d'une réponse immunitaire anormale, où le système immunitaire attaque les cellules de la muqueuse intestinale. Facteur de risque. Génétique. Un historique familial de maladies inflammatoires de l'intestin augmente le risque de développer la RCH. Environnemental. Facteurs comme le tabagisme, l'alimentation et les infections peuvent jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie. Le principe de clé-serrure peut être illustré par la façon dont le système immunitaire cible spécifiquement les cellules de la muqueuse intestinale, entraînant une inflammation continue et localisée. Étymologie. Rectocolite. Indique une inflammation du rectum et du colon, tandis que hémorragique fait référence au saignement caractéristique de la maladie. C'est ça, c'est rectocolite. Histoire. La RCH a été décrite pour la première fois au 19e siècle. Depuis, la compréhension de ces mécanismes et traitements a considérablement évolué. Pense à la RCH comme à une bataille interne où le système immunitaire se trompe de cible et attaque le propre champ de bataille du corps, créant une situation chaotique dans l'intestin. Diagnostique. Coloscopie. Utilisé pour visualiser directement l'inflammation et les ulcères dans le colon et le rectum. Test de laboratoire. Des analyses de sang et de sel peuvent aider à évaluer l'inflammation et exclure d'autres causes. Traitement. Médicaments anti-inflammatoires. Les aminosalicylates, comme la mésalazine, et les corticostéroïdes sont souvent utilisés pour réduire l'inflammation. Immunosuppresseurs. Médicaments, comme l'azathioprine ou les inhibiteurs de TNF, peuvent être prescrits pour moduler la réponse immunitaire. Chirurgie. Dans les cas graves, une chirurgie peut être nécessaire pour enlever les parties affectées du colon. Comparaison et contraste. RCH vs. maladie de Crohn. RCH affecte continuellement le rectum et le colon, limité à la muqueuse. Maladie de Crohn. Peut affecter n'importe quelle partie du tractus gastrointestinal, avec une inflammation transmurale et des zones de lésions entrecoupées de zones saines. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la RCH avec d'autres causes de diarrhées sanglantes, telles que les infections bactériennes ou les hémorroïdes. Conclusion. La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, caractérisée par une inflammation continue du rectum et du colon, provoquant des ulcères et des saignements. Un diagnostic précis et un traitement approprié sont essentiels pour gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Imagine un schéma montrant le colon et le rectum avec des zones d'inflammation et d'ulcères, contrastant avec des segments sains de l'intestin. Pense à RCH, comme un rectum et colon hémorragique, rappelant la localisation et les saignements caractéristiques de la maladie. Quels sont les principaux symptômes de la rectocolite hémorragique et comment se différencient-elles de la maladie de Crohn? Alors, en symptômes de rectocolite hémorragique, on a les diarrhées, les douleurs abdominales, éventuellement du sang dans les selles, des envies très fréquentes d'aller aux toilettes, je dirais des dizaines de fois minimum, je pense. Si tu connais d'autres symptômes liés à la rectocolite hémorragique, n'hésite pas à les partager. Pour ce qui différencie après les symptômes de la RCH, rectocolite hémorragique de la maladie de Crohn, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais par contre, tu as fait tout à l'heure une remarque très intéressante en disant que la rectocolite hémorragique touchait uniquement le rectum et le colon en étant limité à la muqueuse, alors que la maladie de Crohn, elle, touche n'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal. Et ça, c'est une formation très intéressante. Après, si tu en as d'autres, je suis preneur. Tu as bien résumé les symptômes de la rectocolite hémorragique, RCH. Voici quelques informations supplémentaires pour compléter ta compréhension. Symptômes de la rectocolite hémorragique Diarrhée sanglante Des selles fréquentes et liquides souvent accompagnées de sang Douleurs abdominales Crampes et douleurs dans le bas de l'abdomen Ténesme rectale Sensation de besoin urgent et fréquent d'aller à la selle, même si l'intestin est vide Fatigue et anémie La perte de sang chronique peut conduire à une anémie, provoquant une fatigue extrême Perte de poids Souvent due à la malabsorption des nutriments et à une perte d'appétit Fièvre Peut survenir en cas de poussée inflammatoire aiguë Différence entre la RCH et la maladie de Crohn Localisation RCH affecte de manière continue le rectum et peut s'étendre au côlon, limité à la muqueuse superficielle Maladie de Crohn Peut toucher n'importe quelle partie du tractus gastrointestinal de la bouche à l'anus Inflammation transmurale Touche toutes les couches de la paroi intestinale et présente des zones de lésions entrecoupées de segments sains Symptômes spécifiques à la maladie de Crohn Fistules et abcès En raison de l'inflammation transmurale, des fistules, connexion anormale entre deux parties de l'intestin et des abcès, poche de puce, peuvent se former Sténose Rétrécissement de segments intestinaux pouvant provoquer une obstruction intestinale Autres informations utiles Diagnostics Principalement par coloscopie, montrant une inflammation continue de la muqueuse du rectum et du côlon Maladie de Crohn Par coloscopie et imagerie comme l'IRM Montrant des segments d'inflammation entrecoupés de zones saines ainsi que des atteintes transmurales Traitement RCH, anti-inflammatoire, aminosalicylate corticostéroïde, immunosuppresseur, azathioprine Et dans les cas sévères, biothérapie inhibiteur de TNF Maladie de Crohn, similaire, mais avec une plus grande utilisation des biothérapies Et parfois des interventions chirurgicales pour les complications comme les fistules ou les sténoses Conclusion, la rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique limitée au rectum et au côlon Caractérisée par une inflammation continue de la muqueuse Elle se distingue de la maladie de Crohn par sa localisation et son mode d'atteinte Ok les mangeants malins, alors là on a plein d'informations hyper intéressantes Déjà, je viens de noter à l'instant de faire une flashcard sur la maladie de Crohn Parce que ça fait longtemps qu'on l'aborde rapidement, qu'on la survole Et c'est très important et on l'a toujours pas dans le deck santé Donc ça va arriver Ensuite au niveau de la rectocolite hémorragique En fait, elle est réellement considérée comme une maladie chronique J'hésitais sur ça Mais elle est aussi considérée comme une maladie auto-immune Par contre, à savoir, liée à la préciser et j'ai vérifié en amont Malgré qu'elle soit considérée comme telle Comme à la fois maladie chronique et maladie auto-immune La science ne permet pas aujourd'hui de comprendre exactement les mécanismes impliqués Donc je pense que c'est un sujet à mettre à jour régulièrement Parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles données Pour améliorer drastiquement la compréhension de cette maladie Que ce soit positif ou négatif Et avant que je vous oublie, c'est son côté maladie auto-immune Qui n'est pas encore compris Du côté inflammation chronique, il y a un consensus Bref, ce qui est hyper intéressant aussi C'est qu'on a un facteur génétique Mais surtout environnemental Donc j'ai envie de dire épigénétique Dans le mauvais sens du terme Ou comme il y a la cité Le tabagisme et l'alimentation Voire d'autres facteurs comme les infections Peuvent vraiment influencer la maladie Et notamment son déclenchement Très important comme information Donc comme vous avez pu le constater L'étymologie reflète bien la caractéristique de la maladie Donc recto, rectum, coli, inflammation du colon Et hémorragique, saignement Pour schématiser à fond Une information intéressante aussi C'est au niveau des traitements L'IA nous rappelle qu'on a plusieurs types de traitements On a les médicaments anti-inflammatoires Qui sont très utilisés pour cette maladie là On a les immunosuppresseurs Bon là c'est des noms un peu inconnus Que je connais pas Azathioprine Et après des inhibiteurs de TNF Ça je m'en doutais un petit peu Alors pas forcément du TNF Mais d'autres cytokines D'ailleurs je crois que c'est ce qu'on appelle La bio-immunologie Biothérapie pardon C'était ça le terme biothérapie Donc les inhibiteurs de TNF dans la logique Serait des traitements de biothérapie Et j'aime beaucoup la comparaison avec Crohn Qui est très intéressante Pour à la fois comprendre ce qui les différencie Comme maladie Mais aussi les points communs qu'ils peuvent avoir Et dans les points communs on a cette fameuse biothérapie Qui est encore plus amplifiée et fréquente Sur la maladie de Crohn comme vous avez pu l'entendre D'ailleurs parmi ces différences entre ces deux pathologies On en a une qui est très némotechnique je trouve Et importante C'est le fait que la maladie de Crohn Contrairement au RCH rectocolite hémorragique La maladie de Crohn peut affecter Je ne dis pas affecte mais peut affecter N'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal Donc très intéressant comme détail Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre d'important ? Oui niveau chirurgie Alors en pratique Bien que ça soit plus fréquent dans la maladie de Crohn Dans les rectocolites hémorragiques Il se peut qu'il soit nécessaire d'enlever certaines parties du côlon Qui sont affectées Voilà voilà je pense qu'on a fait le tour Très intéressant comme approfondissement Parce que je ne connaissais pas grand chose Donc hâte vraiment de faire un rappel dessus Et aussi sur la fameuse maladie de Crohn Et je suis en train de capter Que lors de la réponse de compréhension Que je donnais à l'IA J'ai complètement oublié d'aborder Le côté nutrition culinaire Notamment des aliments à éviter Ou à totalement bannir de l'alimentation Ce qui est très important Mais bon C'était il ne faut pas oublier Une flashcard inédite Qui n'est pas encore dans le deck Donc il fallait bien dégrossir le principal Avant d'approfondir un peu plus Dans le côté alimentation Qu'on verra Ne vous en faites pas très prochainement Quand on tombera dessus Voilà voilà Excellent travail aujourd'hui Chaque pas que tu fais Te rapproche de la maîtrise complète Des concepts de santé et de nutrition Continue à poser des questions Explorer et approfondir tes connaissances Reste déterminé et motivé Car tu es sur la bonne voie Pour devenir un expert dans ton domaine A demain Les mangeurs malins Pour une nouvelle révision santé Ensemble Nous allons continuer à progresser Et à découvrir Les merveilles du corps humain Et de la nutrition Terminé pour aujourd'hui Si vous êtes resté jusqu'à la fin Félicitations Restez motivé Et je vous dis à demain Pour une prochaine révision Ciao ciao Happy New Train